Cette unité s'appelle Évolution des systèmes physiologiques. Dans cette unité, on va atteindre l'objectif d'éco-physiologie évolutive, qui est d'étudier les adaptations physiologiques face aux défis de l'environnement. On va les étudier d'un point de vue des causes ultimes. On va étudier l'évolution de ces adaptations-là, c'est quoi les agents de sélection. Ça va nous permettre de voir des grands principes en évolution. Et on va aussi l'étudier du point de vue des causes proximales. C'est quoi les changements au niveau cellulaire, moléculaire qui se passent dans l'organisme. Et on va aussi aller voir ce qui se passe au niveau génétique pour que résultent ces adaptations physiologiques-là. On va d'abord voir les systèmes physiologiques chez les organismes qui leur permettent de percevoir leur environnement. Ensuite, on va voir un de ces systèmes sensoriels-là, le goût. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe au niveau cellulaire pour qu'il y ait perception du goût. Et on va voir l'évolution des récepteurs des différents goûts. On va voir comment ils ont évolué, qu'est-ce qui change aussi au niveau génétique, cellulaire et moléculaire. Ensuite, on va faire l'évolution de la vision chromatique, c'est-à-dire de la perception des couleurs. Et on va utiliser le cas spécifique des humains. On va commencer par voir comment ça fonctionne, le système visuel. On va partir de la rétine jusqu'à ce qui se passe dans le cerveau. Puis ensuite, on va voir le cas des humains qui font partie d'un petit groupe de primates qui ont la vision trichromatique, contrairement au reste des mammifères. On va voir comment ça s'est passé, qu'est-ce qui change au niveau de leurs yeux, de leur système visuel, et aussi qu'est-ce qui s'est passé au niveau génétique. Ensuite, on va voir un sujet qui est vraiment important, c'est l'oxygène qu'il y a dans notre environnement. On va voir comment les systèmes physiologiques répondent à un manque d'oxygène. Ça va nous permettre de bien comprendre le chapitre suivant, où on va voir l'évolution de cette réponse-là. Donc, dans la même espèce, par exemple, on peut avoir des populations qui sont capables de vivre en manque d'oxygène, alors que d'autres populations ne sont pas capables de vivre dans cet environnement-là. On va voir qu'est-ce qui se passe au niveau moléculaire et cellulaire qui permet ces variations-là, cette adaptation-là au manque d'oxygène, qui est souvent une adaptation à l'altitude. Et on va voir aussi comment ça évolue souvent de façon convergente entre différentes populations de la même espèce. Ensuite, on va voir l'évolution de la physiologie de la digestion avec deux exemples. Premièrement, on va voir comment ça se fait que certaines espèces qui peuvent utiliser l'amidon, plus que d'autres comme source d'énergie, et même des populations à l'intérieur de la même espèce varient pour cette capacité-là. Puis ensuite, on va voir le cas spécifique des humains, qui est spécifique chez les mammifères, où certaines personnes sont capables de digérer le lactose même à l'âge adulte, ce qu'on ne trouve pas d'habitude chez les mammifères. On va voir qu'est-ce qui change au niveau cellulaire, mais aussi au niveau génétique. Finalement, on va voir un thème qui intéresse beaucoup les physiologistes, c'est la réponse à la température. Premièrement, on va voir comment on détermine, c'est quoi l'étendue de température à laquelle un organisme peut faire face. Puis on va voir comment cette étendue-là peut varier à cause de l'acclimatation, de la plastique phénotypique, donc l'environnement durant le développement, et la sélection naturelle. Ensuite, on va voir plus spécifiquement la réponse face au gel. On va voir comment des organismes ont évolué la capacité de survivre quand leur environnement gèle. On va voir ce qui se passe au niveau cellulaire, moléculaire, et aussi au niveau génétique. Donc, en résumé, cette unité-là va nous permettre de voir des grands principes de l'évolution, tout en en apprenant plus sur des exemples vraiment intéressants d'éco-physiologie évolutive. Sous-titrage Société Radio-Canada